Bon, on avance là, parce qu'on a débuté que j'ai des envies de meurtre, là. Hein ? Et donc, vous les voyez disparaître. Vous êtes figés dans le temps. Disparaitre ? Pardon, vous les voyez sortir. Comme je dis, il y a un peu de pénombre, donc ils partent. Et vous entendez le bruit même de la porte, et vous vous entendez... Parce qu'il y a des sortes de valves, et vous vous entendez qu'on est en train de fermer, en fait. Et vous entendez même un bruit de barre de métal. Ça dure combien de temps, cette putain de bombe temporelle ? Elle a dit environ 30 minutes. Elle a pensé 10 minutes à fouiller Caprio. Ouais, voilà. Et en fait, vous l'avez vu, remonter une sorte de réveil qui est branché à la bombe. C'est un réveil, en fait. On peut mettre la petite barre de quand ça va sonner. Et l'aiguille des minutes, elle est à 15 minutes d'écart. Donc en gros, ça fera un total de 25 minutes, comme s'il avait prévu juste, pour que cette bombe explose avant que vous soyez défait. Mais, effectivement, vous êtes des agents entraînés. Je vais accepter que chacun de vous fasse un jet de constitution. Et ma page, qui est folle furieuse, a droit à un bonus de circonstance. On va dire un petit plus 30. Du coup, putain, j'ai juste... Attends, j'ai mes stats d'ailleurs. J'ai janté mon carnet, donc je ne l'ai plus dans les mains. La vraie rage. Donc on a dit... C'est un jet de constitution, hein ? Une grosse situation, ok. Donc ça veut dire que j'ai 50 plus 30, c'est ça ? Tout le monde fait un jet de constitution. 33 sur 60, au moins. Moi, j'ai fait 75 sur 40, c'est un échec. Toi, t'es figé. 51 sur 45, ça passe pas. Non ! 85, ça ne passe pas. Ok, donc là... Il y a que Capriot qui passe ? Il y a aussi... Ah oui, je vais faire un jet de... Ah, je vais faire ton père. En plus, moi, je suis débloqué, mais... Position moyenne. Mais t'es bloqué avec moi. Je suis menotté avec lui. Ah, merde. Ok. Donc, pour ton père, ça ne passe pas. Et... Ouais, il y a juste... Il y a juste moi, et je dois la trimballer. En fait, c'est figé. Quand je dis que c'est figé, c'est pas genre un truc que tu peux soulever ou autre. C'est figé dans le temps et l'espace. Donc, c'est une bombe temporelle. Elle est figée dans le temps et l'espace. Donc, tu ne pourras pas la faire bouger d'un centimètre. Il va falloir que tu fasses ça en gérant... En tendant le bras. Et en gérant ça, voilà. En tendant le bras, j'ai agréé les trucs. Les prestigies d'iditateurs, ça c'est... Ah, fais-moi, j'ai une idée. Je vais me faire sortir le lapin. Fais-moi. Ah ! Oui, c'est possible. Il n'y a pas Moumou ? Oui, il y a Moumou aussi. Ah oui, mais... Oui, Moumou, c'est pris la bombe. Tu peux faire un jeu pour Moumou ? Elle a combien... C'est quoi ses stats déjà ? Elle a mignonnerie, obéissance... Moumou, elle a griffé-morde 40, obéissance 25 et mignonnerie 85. Donc, on va utiliser griffé-morde. Non, je pense que... Parce que c'est son physique, en gros. Ok. Moumou, elle est statique. Alors, elle est statique, mais elle était en train de se lécher l'entrepas. Donc, elle est statique comme ça. Je n'ai jamais vu un chat avec un truc... C'est vrai, il brille. Franchement, il est brillant. Donc, toi, Andy, tu es bloqué par Moum, qui est bloqué. Et donc, toi, tu as cette menottes, comme quoi, elle a eu une bonne idée de vous menotter tous les deux, puisque du coup, tu te retrouves dans une situation très délicate. Je vais m'énerver les gens. Je savais qu'il fallait faire attention à elle. Je le savais. Du coup, en fait, déjà, une petite question. Ce sera un peu bête. Pour désamorcer la bombe, si simplement, je coupe le câble qui réveille à la bombe, c'est bon. En fait, il faudrait que tu fasses un jet d'éducation. Ça tombe bien. Je vois bien que c'est bleu. Pour une fois, que mon éducation est... affûtée. C'est super, puisque même avec une question affûtée, je fais des non-terre sur quatre. En fait, tu ne sais pas trop... Tu ne sais pas trop, comme ça. En fait, je ne te donne aucune info. Tu me dis ce que tu fais. Et on va voir. Je vais te dire ce qu'il y a. Donc, il y a ce réveil qui est relié à la bombe. Et il y a différents fils de couleurs. Il y a un vert, un rouge, un blanc et un jaune. Tu as une chance sur quatre. Quelque part, s'il y a quelque chose de pouvoir sortir l'issue. Après, si tu veux t'en prendre à ceux qui sont reliés au réveil, pour le coup, c'est le rouge et le jaune qui sont reliés au réveil. Et les deux autres sont dans la bombe. Le vert et le blanc. Parce que bon, si je coupe l'alimentation au réveil, il n'y a plus de « on » pour que ça explose, non ? C'est ça que je peux demander conseil à personne. Malheureusement, ils sont figés. À ton lapin ! Oh, attends. De ce jeu, ce que je peux faire, c'est utiliser mon gadget favori. Tu pourras peut-être droit à un deuxième jeu. C'est lequel ? D'éducation. Prototype de clown. Mais ce qui est classe, c'est que lui, il va être libre. Il est fait à partir de la photo que tu as. OK. Donc, fais-moi ça. Ah oui, lance-moi un jet de dé. Là, c'est du 50-50. Il peut se passer quelque chose ou pas. C'est parfait. Ça arrive à faire un bon clone. Il te ressemble. Il sort comme ça. Andy Caprio. Andy Caprio. Il se retrouve. Il te voit. Tu me ressemble. Wesh. Elké. Ouais. Je vous montre là. Partage-nous ton savoir. OK. Dis-moi, t'as combien en constitution puisqu'il a les mêmes stades que toi ? En éducation. En éducation. En éducation. J'ai 80. Donc, tu peux refaire un jet cette fois-ci. Tu sais, il va faire des clones jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse. J'avoue, on va peut-être... Encore un clone. Après, t'as une armée et ils peuvent aller buter les autres. Non, trois. Tu as encore un clone. Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Ça, c'est les bombes artisanales comme on nous a appris à les faire. Qu'est-ce que c'était ? Il fallait couper quoi ? Putain, je sais plus. Donc ouais, il est bloqué. Et il reste deux minutes. Est-ce que je peux... Vous pouvez tous bouger les yeux, non ? Est-ce qu'il faut faire un jet d'éducation ? Regardez à droite. Non. Tu veux pas couper quoi ? Il y a quatre fils. En haut, c'est rouge. En vrai, tu pourrais, mais t'as que deux minutes et ça est... Et à la limite, tu peux demander à une personne. T'as deux minutes, tu peux demander à une personne au-delà et après, ça sera une question de secondes. Laquelle d'entre vous est le plus... Pas moi. Avec ses yeux, fait non ! Avec ses yeux ! Avec ses yeux ! J'étais sale. Bon, écoute... C'est un clown, va. Je vais faire un clown. Non, je vais faire un clown. Mais on s'en suit, t'as des clowns, là. J'adore, tu vois. Et même ton clown, il fait... Bah ouais, si, fais un clown. Ok, je vais faire un deuxième. Vas-y, jette le deuxième. le dit de 50 sur 50. Allez, allez ! C'est réussi, t'as un deuxième clone. Ok. Mais il est un peu... Ah, il est un peu limite. Tu vois qu'il y a... Quand t'as fait passer la photo, il y a eu un petit pli et du coup, en fait, sur son costume, en travers, il y a un... Ça se voit, en fait, tu vois, son costume, il n'est pas exactement de la même couleur que du premier clone de toi. Il y a comme un pli blanc, en fait, comme si la couleur était partie. C'est comme une sorte de fissure blanche qu'on peut voir sur une photo. lui, là, en travers du corps. Ok. Mais en tout cas, il est là. Pareil, le même truc, il fait le constat de qui il est, qu'est-ce que je fais là. Je suis handicaprio. Et il vous voit tous les deux. Ouais, vous me ressemblez. quel câble faut-il couper ? Ok, donc c'est reparti à un nouveau jeu d'éducation. Avec toute l'éducation que tu as, tu ne peux pas nous le payer autant de fois. Ok, 24. 24. Oui. Et j'ai une main hyper mauvaise. C'est une bombe artisanale comme on nous a appris à les faire au MI6. Il faut couper le fil vert. Coupe le fil vert avec ta vie. Il y va. Tu vois, les secondes, vraiment, parce que comme j'ai dit, le temps s'écoulait. Tu vois, 5, 4, et coupe. Ça s'arrête à le... Enfin, ce n'est pas un compteur avec des secondes, c'est une sorte de réveil. Et tu voyais vraiment l'aiguille des secondes qui était presque sur le midi, donc presque au timer. Vous venez d'arrêter la bombe. Est-ce que là, on allie ? Donc oui, vous, en plus, le temps commence à se dissiper. La bombe temporelle commence à ne plus avoir d'effet. Vous commencez à pouvoir bouger. Je spring. Je suis folle de rage. Je spring. Mais du coup, ils nous ont enfermé. Effectivement, très vite, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez à... Donc déjà, il y a... Vous voyez que la cale commence à se remplir. Elle est légèrement inclinée et elle commence à se remplir d'eau. Pour ceux qui sont... Qu'on puisse défaire de l'emprise temporelle au dernier moment, vous avez les pieds dans l'eau déjà. C'est-à-dire que la cale inférieure, elle est... Même si c'est incliné, elle doit être à moitié bien... Au moins à moitié pleine. Et vous dirigez vers la porte et effectivement, cette porte, la valve, elle est bloquée sûrement de l'autre côté. Est-ce qu'en forçant fort, on peut réussir à... Là, t'essayes... T'essayes et c'est... Visiblement, ta force ne suffirait pas. C'est une porte comment ? Celle-là, c'est genre vraiment une porte qui s'ouvre comme une vraie porte ? C'est pas un truc qui se ferme du haut vers le bas ? C'est une écoutille mais qui n'a pas une forme ronde, c'est qu'il y a une forme de porte avec les bords arrondis. Et donc, effectivement, il y a un truc qui a tourné et après on pleut. Il n'y a qu'une seule entrée ? On ne peut pas aller chercher la bombe et la faire exploser ? Il n'y a qu'une seule entrée, il y en a une... Enfin, ça dépend d'où on vient, si on vient de plus bas, si on vient de plus haut, mais en tout cas, celle qui mène vers le haut, elle est fermée. On peut essayer de taper en hurlant pour voir si quelqu'un réagit déjà. Mais si le gars qui était de l'autre côté qu'on allait sauver, s'il est... Ouais. Moi, j'ai... Est-ce que j'ai encore le truc, là ? Ça, c'était... C'était quoi ? En dernier recours ? C'était si j'avais ce que je voulais, c'est ça ? Si j'avais obtenu ce que je voulais ? C'était que dans ce cas-là. C'était un indicateur de ça, en tout cas. Ok. Ah, putain ! Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contact ? Non ? Toi, si tu parles de ça, non, t'as que ça, oui. Je peux sortir une épée de ma boue. Vas-y, tu le fais. Dis-moi que tu le fais, tu vois, juste comme ça. Moi et mes deux frères, on le fait tous et on a trois épées. Ok, vous avez tous votre épée, comme ça. Parce que c'est vrai que si jamais vous arrivez à sortir, apparemment, il risque d'y avoir de l'action. Donc, du coup, on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule sortie ? Comme je dis, en fait, c'est une entrée, une sortie, c'est-à-dire que vous pouvez monter comme vous pouvez descendre, mais si vous descendez, il y a l'eau qui monte, apparemment. Et par exemple, vous pourrez... Oui, mais si la sortie qui est en bas, elle n'est pas bloquée, autant partir par là puis remonter après. C'est envisageable, non, en fait. Disons que normalement, ça peut vous emmener aux 3e classes et des 3e classes, vous pourriez, donc, sachant qu'apparemment, il y a de l'eau ici, déjà. Vous pourriez envisager de... Il y a ces portes fermées qui relient quand même les classes entre elles. Vous pourriez forcer une de ces portes ou essayer de remonter par l'escalier des 3e classes ou forcer une porte vers les 1e. Parce que de toute façon, là, plus on attend, plus l'eau monte. Donc, on se décent. Ouais, alors on rebrousse le chemin et puis on passe par ailleurs. Donc, Piper, Piper, Broom, le père Piper, Page et Caprio. Et les 3 Capriots, pardon, les 3 Capriots, vous allez pour vous rendre à l'étinge inférieure. Donc, effectivement, il est à moitié inondé. Donc là, c'est quelque chose d'assez balèze. Ce que vous devriez faire, vous comprenez, qu'il faudrait plonger complètement, s'immerger complètement, ouvrir une écoutille, descendre, traverser une pièce, ouvrir une autre écoutille et continuer à nager un petit peu. Entre les deux écoutilles, on peut reprendre notre réturation ? Non, la pièce d'en dessous, elle est complètement inondée. On peut descendre, ouvrir le premier. Déjà, ça peut vous faire... On devrait y aller à deux pour ouvrir à deux l'écoutille parce qu'il y a de galère à ouvrir. Moi, je suis forte... Au niveau de l'ouverture, c'est pas le plus compliqué. Ça va être vraiment de tenir la respiration. On est toujours menotté ? On est toujours menotté. Toi, tu pars pour descendre ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah merde ! C'est bon. Non, mais voilà. Non, mais il y a un truc. Fais-moi un petit jet de costume. Je vais te trouver un truc vite fait. J'ai une idée. Il faut juste que tu le réussisses. C'est raté ? Raté. On va interpréter un truc. Déjà, toi, par contre, il tire et t'entends un petit clic au niveau de ta montre. Ils ont des bromes. Attends quoi ? T'as montré à bracelet. T'entends un petit clic. Voilà, je dis ça. Et par contre, je vais dire qu'un mal pour un bien, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fausse main qui est accrochée au bracelet. Donc toi, t'as toujours un bracelet. T'as toujours les menottes. Mais l'autre main, c'est une fausse main de magicien, tu vois. Et donc toi, hop, t'as ta main qui ressort de la manche. C'est bon. Donc vous êtes séparés maintenant. Bon, allez. On va ouvrir la première. Donc qui va particulièrement ? Parce que je comprends que vous n'y alliez pas forcément tous. Toi, t'y vas ? Moi et Caprio. Toi, ce Caprio-là. Toi, alors du coup. Caprio 1. Ouais. Non. Caprio. Caprio 3. Alors, c'est le Caprio Andy plié. Donc Andy plié et Brum descendent. Donc du coup, tu vas faire un jet de constitution pour Andy plié et un jet de constitution pour Brum. C'est raté. Oh. Oh. Donc toi, t'as raté. Donc c'est... Donc vous allez... Vous allez y aller pour le tourner et tout. Donc toi, tu y arrives. Tu tournes et tout. Lui, il est là. Il essaie de t'aider mais il est un peu useless parce que tu tournes très bien. T'arrives à ouvrir le truc. Tu lâches une bulle et tu commences à remonter. Par contre, il nage sur le dos le Caprio plié. Il nage sur le dos. Lui, il... Ouais, quand on fait son mort. Il est mort ? C'est horrible. Mais c'est un dos. C'est pas très grave. Il y a... Il y a le... Il a... Il a... Il a bu la ta... Est-ce que vous savez à quel point il avait une conscience ? Est-ce qu'il... C'est pas trop le moment. Du coup, j'ai fait un... Du coup, je l'apporte à la porte ouverte. Là, j'avoue, ça dissuade un peu. Vous voyez que... Voilà. C'est délicat, quoi. Il va falloir réussir un jet de constitution et se noyer, ça pardonne pas. Qui sait qui a beaucoup de constitution ? Mon deuxième clone. Bon, bah, je retente avec notre clone et puis... Allez, écoute, un moment, il faut y aller. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît, Paige. Ouais, je viens de penser un truc. Ok. J'ai toujours mon carnet en bas, donc je regarde. Charisme, j'ai, 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 j'ai... Euh... Là, 80. Ok, c'est parti. Sur 80. Très bien. Euh... À l'étage du dessus, vous entendez un bruit de métal. Euh... Est-ce qu'on arrive à... toquer, à faire quelque chose ? Bah, vous pouvez remonter parce que pour moi, vous êtes descendu d'un étage. Là, vous... vous voulez cailler. Ah, alors en rond ? Tu veux remonter ? Moi, de mieux, je remonte. Donc toi, tu remontes et tu vois Oscar qui, euh... qui, visiblement, vous cherche. Bah... Il nous cherche ? Enfin, je sais pas pourquoi, pour quelle raison il serait revenu. Je peux lui donner mon pistolet. Je prends mon pistolet et je lui... je lui... je lui tire dessus. Ah non ! Ah, je lui tire dessus, hein ! Eh, y'a eu agression sexuelle, quand même. Moi, je vais le faire dire. Je vais lui en montrer, moi, de l'agression sexuelle. Je vais lui niquer son cadavre. Ok, fais-moi un jet de précision, s'il te plaît. Alors, précision, putain. Précision, j'ai 4... Oh, merci d'avoir mis 81. Euh, alors ? Oh ! Non ! 81 ! Alors là, ça fait le truc, mais comme dans les films, tu vois, on y est. Comme dans les films. Il est là, il a le temps de te voir, toi, t'as levé ton arme, tu tires, et ça fait... ça fait une éraflure, tu vois, sur sa joue. Aussitôt que je vois ça, je lui fonce dessus, je dégomme ma botte et puis j'essaie de lui donner un kick dans la gueule. Ok, tu fais sortir un truc de ta botte pour lui donner un coup avec... Ok, bah... En attendant le coup de feu, moi, je monte direct aussi. Et si c'est la cuillère, je vais arracher l'œil. Des trois, et du coup, effectivement, un couteau, comme on avait dit, deux fourchettes, trois cuillères. Des deux trois... C'est la fourchette. Ok. Donc, lui, il a juste le temps de parer et... Flight ! Ah ! Ah ! Et puis là, du coup, son cri... Tu te rends compte qu'effectivement, par rapport à ce qu'il t'avait dit que c'était une fille, c'est vrai que c'est un petit... Ah ! Mais par contre, il attrape... Il en profite pour attraper ton pied avec la fourchette plantée dans son bras. Est-ce que j'arrive avec mes super... Oh ! Montre à gousset ! Et puis, je fais en art martiaux. Vas-y. Alors, c'est assez classe, j'ai de costume. J'ai de costume, j'ai de costume. Bah là, oui, non, physique, pardon. Physique plus costume, en plus. C'est ça que j'avais fait tout à l'heure, c'est logique. Son physique plus costume. Parce que t'as déjà tes capacités de base plus celles des arts martiaux. Physique 60, donc c'était 80. Non, oui. T'as du 60 et là, t'as 30. Ah oui, il y a 90. 90. Ça devrait le faire. Ok. 46. Très bien. Donc, dis-moi ce que tu veux faire. Donc là, il a juste attrapé ton pied, la fourchette est plantée dans son bras. Ah ! Là, j'essaye, j'ai le pied planté comme ça, j'essaye de retourner, de me retourner, de lui faire un mouvement de karaté bizarre où tu lui retournes la personne. D'accord. Et qui s'éclaque par terre. Et il se prend ton autre pied, du coup, dans la gueule, ou comment ça se fait ? Ok, donc c'est... Ah ouais, ouais ! Ah ouais, ouais, super oui ! Pendant ce temps-là, je peux aller ouvrir les coutilles. Là, quelle coutille ? De quoi tu vas ? Celle en haut ? Elle est ouverte, hein ? Ah, c'est l'en bas. C'est l'en bas, elle l'a ouverte, Broome, elle a réussi, elle a fait un coup au côté. Ah, là, allez, pour la deuxième. Ah, effectivement. Mais tu veux y aller, toi, ou tu veux envoyer ton clone ? Ouais, il y a une des wesh. Il y a un bon clone. Tu essaies d'envoyer ton clone. En attendant, fais donc un jet de constitution pour ton clone. Toi, Page, donc, comme on disait, c'est une réussite. Tu arrives à lui faire une sorte de coup de pied sauté. Bah ! Il se le prend juste avant. Le seul truc que tu entends, il fait, je suis revenu pour toi. Bah ! Il se prend le coup et il tombe par terre et tu as ton pied qui est posé sur son cou et qui fait comme une masse et tu tiens son bras. Et en plus, t'as une fourchette plantée sur son bras presque à hauteur d'épaule. Et là, il est maintenant. Là, je lui prends les cheveux et je lui dis quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis revenu pour toi. Ah ouais ? Et c'est quoi la preuve ? Qu'est-ce que je ferais là ? Sinon, j'ai ouvert, c'est moi qui ai ouvert. Je suis venu, je pouvais pas te laisser ici. Je le relâche et je le balance. Et elle a l'air assez toxique comme personne. Mais avoue que c'était amusant quand même. Ça m'a presque fait mal. Est-ce qu'on peut pas se barrer là quand elle a ouvert la porte ? On peut pas se diriger ? Il l'attrape ta main, si tu peux. Il attrape ta main et il t'embrasse à nouveau. Il essaye. Ah non. Là, je lui mors la langue. Il n'y en a pas. Tu lui mors la langue. Ouh de... Attends, comment tu fais pour lui mors la langue ? Parce que oui, mais il l'embrasse pour de vrai. Lui, il y va avec la langue. Du coup, être clair à... Ça veut dire que... French kiss. Attends, mais tu le connais le... Non, c'est pas le... Ok. Non, elle le connaît. C'est le French kiss. Ah bon ? C'est pas si... Ok. Donc, tu lui mors la langue et... Ah, ah, il te... Il te tient par les cheveux derrière et il essaie de te tirer un petit peu pour que tu défais ton emprise. Toi, Broome, c'était qu'à l'écoutie. Parce que moi, je suis perdu avec les histoires. Ah oui, tu te dis l'écoutie de Caprio. ok. Moi, je suis remontée. Donc, t'as fait ton jet. Qu'est-ce que c'est passé ? Ok. Oui, il est passé. Du coup, le deuxième Caprio. Il a réussi à ouvrir la deuxième écoutie et en fait, pour lui, ça vaut plus le coup en termes de distance de sortir de l'autre côté. Sortir tout de suite. lui, il est de l'autre côté. Bah, je le... Ouais, attend, on attend quand même peut-être... Ouais, on l'appelle, on lui dit qu'elle vient. Actuellement, c'est... Je ramène aussi la merde avec moi ? Non. Ok, bah du coup, je la... Je la... Si elle a plus d'emprise sur moi, je la balance et puis j'essaie de rejoindre les autres. Parce que pour l'instant, c'est plus mon problème. Très bien. Tu sais, il se met par terre. Il est un petit peu dépareillé, bourriché. Il a une marque rouge de la marque de ta main sur la joue. Donc, Oscar, elle est par terre et... Moi, je suis sur le point de descendre... Et là, il y a Oscar qui dit mais tu veux vraiment tenter ta chance en bas ? Ça serait dommage quand même de perdre une fille aussi charmante que toi. Mais toi, t'as aussi essayé de tenter ta chance en bas, là. On serait tous morts alors qu'il est... c'est ouvert au-dessus. Je suis venu... Paige, il nous fait perdre du temps. Allez, on y va. Je comprends rien. Pourquoi on peut pas passer par là où il a ouvert ? Pourquoi tenter sa chance en bas ? Pourquoi il passerait par en bas si lui, il est KO et qu'il a ouvert la porte ? Bah, moi, en tout cas, je vais faire abandonner... Je suis lié. Je suis lié à mon double. Mais très bien. Soyons. Donc, je plonge... Soyons clair. Donc, toi, tu t'es pour ton double. Oui, c'est ça que je vais essayer de le rejoindre. Et donc, voilà, et il y a Oscar qui s'est fait mettre à l'amende, mais il a ouvert la porte. La porte, elle est ouverte au-dessus. Après, il y a toujours cette histoire de Anna Graves, ou Bertha, comme vous voulez l'appeler, qui a posté 10 personnes sur le toit. Enfin, sur le pont. C'est... Parce que là, quand on sort, on arrive. Vous arrivez à l'endroit où vous êtes venus, c'est les cales avant, à l'avant du pont. C'est promenade 3ème classe. Et ça, vous arriverez ici. Donc, on sort sur le pont, et donc, il y a les tireurs qui sont là. Oui, supposément. Moi, je me mets en mode art martial. Du coup, on se sépare, du coup. Bah non, là, on pourrait tous monter, du coup. Moi, le mien, il est déjà parti. Ah, oui, mais tu... Ça va pas au même endroit. Tu viens avec nous ? Mais est-ce que du coup, ça serait pas... Allez, on est en train de discuter, là, il faut qu'on... Effectivement, l'eau est monte, ça va devenir de plus en plus chaud. Moi, je m'en... Allez. Moi, j'ai déjà dit... Ok, tu plonges et tu pars. Ok. Bah, du coup, moi et mon père, comme on était en bas, en train de surveiller ce qui ouvrait, on plonge et on suit l'agent Caprio. Et comme moi, je veux impressionner mon papa pour qu'il me trouve cool, je fais un double périlleux avant. On sautait de manière très élégante dans l'eau. Ok. Donc, fais-moi... Et est-ce que... Est-ce que Paige, tu peux m'aider à tenir... à tenir l'autre abruti pour que je prenne son apparence ? Oscar ? Ouais. Ouais. Ok. Donc, je m'en tiens... Voilà, et puis moi, c'est le tour. Et comme ça, on sort et puis je te mets le couteau sous la gorge, tu vois, puis genre, ne tirez pas, je l'ai eu, machin. Puis... Ok. Donc, par contre, il y a eu un petit accident tout à l'heure. Il va falloir que tu me fasses un jet de costume. Oh, putain. Tu me fais suer, hein, Caprio. Désolé. Oh, ok. Donc, en fait, c'était une excellente idée. Ah là là, j'aurais adoré voir ça. Mais, tu te rends compte que... 4h11, donc sur 25. Tu te rends compte que, en fait, ça dysfonctionne. D'ailleurs, il se passe un bug un peu bizarre, là, pendant quelques secondes. Tu te retrouves... Quand tu essayes de scanner Oscar, tu arrives à... tu fais 3 fois le tour, tu penses que ça va. Et en fait, quand tu dois prendre l'apparence, t'as... t'as une mèche de cheveux d'Oscar, un oeil, t'as un peu de... de l'homme que t'étais, là, avec sa moustache et son front dégarni, et un petit peu de la domestique que t'as scannée avant, et un petit peu de la personne que t'as scannée... ça fait à peu près un mélange de... Frankenstein ! J'ai hâte de voir ça. 5-6 personnes. Il y a un mélange de 5-6 personnes qui s'affrise, et puis t'as un oeil qui cline, et puis après, t'as l'autre, pas en même temps, et puis ça redevient, tu redeviens ce monsieur que tu... Le monstre des graves. Tu redeviens ce monsieur que tu étais avant. Tu veux pas monter en premier ? Comme ça, tu fais tes soeurs ? Piper, tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît, Caprio aussi, et tu m'en feras un pour ton père sur 80 Piper. C'est ce que vous faites, non ? Alors moi, j'ai fait... Oui, mais quand même, il faut retenir sa respiration. Oui, juste nager. Tiens, en plus, moi, j'ai fait un double Piper. 10 sur 60. Donc c'est bon pour vous, maintenant, donc ton père... Donc moi, j'ai fait 20 sur 40. Et maintenant, il faut le faire pour ton père, il est sur 80. Mais par contre... Attends, c'est... J'ai normal, un dessin. Oui, mais j'ai fait 20 et comme c'est un résultat père... Ah oui, pardon ! Alors, oui, effectivement. Donc, père, oui, c'est avec style. Donc t'arrives à faire... Vous voyez, pour Caprio et pour ton père, donc devant ton père et devant Caprio, vous la voyez faire un... C'était quoi alors ? Double ou triple salto ? Un double salto, mais en fait, sans faire exprès, j'ai trois. Et bien voilà, elle veut faire un double salto par accident, en forme des gardes, paf, et on fait un troisième et comme un poisson et elle arrive à nager avec style, avec un beau plongeon et elle arrive de l'autre côté. Mais maintenant, il va falloir donc faire le jet... Pour mon père. Alors... Imagine en fait, c'est là qu'il se noie et c'est comme ça qu'il est mort. Arrête ! Donc, la scène Caprio sort de l'autre côté et en plus, vous voyez vraiment, ça fait des bulles, l'eau continue de monter. C'est peut-être un peu ça aussi, c'est que plus les tests... Plus vous continuez, en fait, plus vous attendez, plus les personnes qui passent derrière ont moins de chances de réussir à passer. Et en fait, hop, Piper monte, elle te regarde, tu la regardes, il y a ton clone, effectivement, il a réussi. Mais, personne ne sort de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada